Alors le biais en terre, c'est au Pénorquen Pesticide Chimique et au Pénorquen Fertilisant Chimique. C'est un produit naturel. Un légume bio, souvent au cas où il y a d'envie, mais souvent il y a un client qui a un vrai goût de carotte. Parce qu'une carotte est plus parfumée, ou une calabasque qu'on crie dans une bonne calabasque. Quand on crie les choux, vous remarquez qu'il n'y a pas l'eau de l'eau. Dans la fertilisation conventionnelle, je sais beaucoup ce qu'on appelle l'ammoniaque. Fertilisant pour les choux de l'eau en gros. Tandis qu'il est un peu plus petit mais moins de l'eau. Alors qu'il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'eau. Maintenant, le côté de la santé, c'est le côté Pesticides. Pesticides, c'est quoi ? C'est le poison. Parce que le poison, on fait tout à fait. Tout le monde a l'insecte et tout. Mais ce poison-là, il reste dans les légumes là aussi. Alors maintenant, si vous suivez le nombre qu'on appelle agriculture raisonnée. Quand on met un pesticide, vous attendez un certain laitant avant la récolte. Peut-être 7 jours ou 10 jours, dépendant du pesticide. Mais à l'île de Maurice, malheureusement, qui est arrivé souvent, je t'applique ça. Je peux avouer ça dans l'encore un lendemain. Et ça peut venir au pire, c'est ça. On ne connaît qu'un pesticide appliqué là-là. À cause de ça, il y a des gens qui ont commencé. Je viens avec autant qu'il y a un goût amer. Il y a un goût bien concentré car il y a une fauteuse de pesticides dedans. Mais malheureusement aussi, la santé. Parce que le pesticide, c'est du poison. Alors, quand on peut consommer ça, il affecte la santé à long terme. Et Maurice va trouver dans toute notre famille un problème de cancer et un peu d'autres problèmes. Et la mauricienne commence à réaliser qu'il y a un problème quelque part. Et ce problème quelque part, quand on est lié internationalement, c'est lié avec le pesticide. Alors, à cause de ça que le bio maintenant, c'est de ne pas servir de pesticides. Il y a des pesticides qui nous servent, c'est biologique. Qui est basé sur des plantes. Et ça, il y a des pesticides aussi. Il y a des poisons, des insectes. C'est un insecte. Mais il n'est pas affecté de la santé. Et il y a des déségradés très vite aussi. Mais quand on fait de vrais biologiques, souvent, nous craignons l'environnement. Que nous avons deux types d'insectes. Et il y a des ravageurs, en même temps, qui affectent les insectes. Qui affectent les plantes. Alors, l'idéal, c'est que quand on crée sur l'environnement, même insecticide ne va servir. Même insecticide biologique ne va servir. Parce qu'on crée de l'environnement qui imite plus la nature. Disons la terre elle-même. Et pendant deux ans, trois ans, c'est tout situé contaminé avec le pesticide pour les finir à aller. Maintenant, comme on dit à des insectes, un pays comme l'éteint prend. Disons qu'on ne plante pas l'ambus. Il prend un an, deux ans pour les établir bien. Et là, ça, l'environnement est approprié. La terre, comme on trouve, c'est qu'une plante, quand elle rentre organique, elle commence moins difficile. Parce qu'il y a besoin de récréer ça, qui balance l'environnement. Quand on crée les deux ans, la terre prend un meilleur résultat. Parce que la terre ici, quand on met plus de fumier, plus de compost, où il y a plus beaucoup de verres qui sont rentrés, où il y a plus beaucoup de bactéries qui rentrent dans la terre, les lignes commencent plus, où elles ne commencent plus à vivre. Avant, ni si mort. Le bio est plus cher, deux à trois fois plus cher. Parce que ça prend beaucoup plus de temps, comme je vous ai dit, et les intrants aussi, coûtent un peu plus cher. C'est-à-dire le compost... Le compost... Et même, on a des produits bio, comme des insecticides, ou des feriatifs, disons bio, mais qui coûtent beaucoup plus cher. On a créé ce qu'on appelle biolocal. Alors, c'est une certification participative. C'est-à-dire que les agriculteurs certifiés sont vraiment actifs dans le fonctionnement de la structure. Et ils sont donc visités trois fois par an pour suivre leurs pratiques, pour les accompagner quand ils ont besoin, pour faire face aux problèmes plus facilement. Donc là, pour l'instant, on a quatre agriculteurs qui sont certifiés. Et puis, il y en a deux ou trois qui devraient se rajouter assez rapidement. Cette certification permet justement... Donc, le fait qu'il y ait trois contrôles par an, ça va rassurer le consommateur. Ensuite, ça permet... En fait, on va assurer aussi les ventes des produits des agriculteurs qui sont avec biolocal, qui sont certifiés avec biolocal. Et puis, ils ont aussi une formation professionnelle pour le métier. Parce qu'en fait, en agriculture biologique, il n'y a pas de formation vraiment à Maurice. Donc voilà. Et puis, on aura un suivi, un accompagnement en fait, dans ce métier. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada